bonjour à tous bienvenue à tous ceux qui aiment qui adorent les cartes et là les gens qui en font qui les commentent qui travaillent autour des cartes vous avez cliqué sur la bonne vidéo puisque je suis en compagnie de deux amoureux de la cartographie Christophe Chabert d'abord vous êtes cartographe et vous êtes l'auteur du blog mind the map que je conseille voilà tous ceux qui regardent la vidéo et Mathieu Alfred vous êtes professeur d'histoire géographie et géopolitique et vous êtes tous les deux les co-auteurs de ce superbe ouvrage paru récemment aux éditions autrement voilà ceux qui voudront faire l'acquisition trouveront le lien en barre d'infos et on s'est dit que ce serait chouette de passer un petit moment en vidéo sur le commentaire d'une des cartes que vous avez composé pour cet ouvrage alors je vous laisse nous montrer la carte que vous avez choisi alors oui nous avons choisi une carte sur la configuration des puissances dans le monde et cette carte sera insérée également dans la vidéo pour traiter de la configuration des puissances dans le monde il paraissait essentiel de rappeler les raisons pour lesquelles on a choisi cette carte d'abord parce que cette carte a une forte actualité elle a une actualité en raison notamment des tensions sur le détroit d'Hormuz ou bien ce qui est un petit peu plus durable également sur les rapports de force qui s'expriment en asie orientale en mer de chine méridionale plus spécifiquement donc aujourd'hui pour plusieurs raisons la stabilité mondiale en tout cas régionale puis mondiale est en jeu non seulement pour des rapports de puissance mais également pour des préoccupations environnementales ou des flux migratoires qui ont pu poser des questions de déstabilisation vis-à-vis de l'union européenne donc la manière d'approcher notre carte sur la configuration des puissances dans le monde commence par une problématique la problématique que nous avons retenue du coup avec christophe à l'issue de notre réflexion c'est la suivante la configuration des puissances dans le monde permet-elle de résoudre les défis pour la stabilité mondiale pour commencer à traiter cette problématique il nous semblait essentiel d'aborder trois volets à à l'intérieur de la légende déjà le premier volet c'est un volet de typologie pour que l'on puisse mieux cerner en détail ce qu'est la configuration de ces puissances donc nous avons pu nous fonder sur une typologie un petit peu classique en séparant les puissances historiques par exemple la france ou le royaume uni des autres mais nous avons aussi fait appel à une typologie plus personnelle plus originale qui correspond par exemple à celle des grands pays émergents que nous avons séparé de la chine nous aurions pu nous axer sur les briques mais nous avons décidé de singulariser la chine dans cette typologie un deuxième axe de la réflexion là de cette typologie c'est davantage les alliances et les modes de relations entre ces différentes puissances pour résoudre les enjeux mondiaux nous pouvons par exemple faire allusion à des accords commerciaux en particulier l'unasor ou la cedea o qui correspondent en fait à des zones régionales particulières enfin troisième troisième idée troisième axe au delà de la typologie des puissances au delà des mises en relation par des alliances commerciales ou politiques il existe encore et toujours aujourd'hui un équilibre très fragile et qui lui sera représenté comme l'indiquera christophe avec des figurés qui correspondent à la plupart des enjeux que nous avons retenu je n'en citerai que deux d'abord un enjeu de prolifération nucléaire c'est le cas dont on parlait vis-à-vis de l'actualité sur le détroit d'hormuz avec la menace selon laquelle l'iran pourrait poursuivre et reprendre son programme nucléaire mais un autre enjeu était plutôt lié par exemple aux préoccupations environnementales qui sont de plus en plus présentes dans l'opinion publique et où il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une actualité sur le sujet ne serait-ce que la semaine dernière par exemple la condamnation en première instance de état français pour carence fautive dans la lutte contre la pollution de l'air donc si nous reprenons un peu de recul typologie alliance et équilibre qui reste précaire mais tout cela doit encore être représenté et c'est christophe qui va nous expliquer ses choix sur la carte juste avant de passer la parole à christophe est-ce que vous nous confirmez que vous êtes en train de dérouler les sept étapes dont on a pu parler dans une précédente vidéo c'est ça oui c'est ça là on en est finalement tout le travail de réflexion a été fait mathieu analyser le sujet a dégagé une problématique des grands axes donc qui sont les titres des partis donc je les rappelle un monde multipolaire et dispersé c'est cette fameuse typologie des alliances de multiples échelles et enfin un équilibre qui reste fragile et qui tendra à démontrer qu'en fait l'organisation des puissances ne permet pas de résoudre de manière ultra efficace les grandes problématiques de ce monde donc une fois qu'on a cette légende effectivement c'est ce que je disais dans une précédente vidéo je vous conseille de regarder il va falloir choisir ses figurés et ses couleurs là je vais dire que cette étape elle est assez logique enfin du moins quand nous on a réalisé la carte avec mathieu forcément la typologie des puissances on a choisi les aplats de couleurs pourquoi parce que c'est ce qui va permettre finalement de singulariser les différents types de puissances que nous avons identifié puis quand le correcteur regardera la carte il se rende compte que c'est une des informations essentielles donc on est parti sur un dégradé de couleurs classique on va faire enfin en même temps que vous parlez là il ya la carte qui est en train de passer à l'écran et je sais pas si vous nous autoriserez à utiliser peut-être le pdf sur notre site internet sur le site espace je ne sais pas si les internautes veulent zoomer sur des parties de la carte en particulier avec plaisir merci donc cette première partie de typologie on a choisi les aplats de couleurs figurés de surface sur la deuxième qui sont les alliances comme on a déjà utilisé des aplats de couleurs on va pas superposer des aplats de couleurs sur des aplats de couleurs ça peut être périlleux donc on ne le conseille pas donc on a fait le choix de figurer linéaire pour représenter les alliances continentales et régionales là tout simplement quand on veut représenter l'union européenne on a tracé un trait tout autour de l'union européenne ça permet facilement de repérer ces grandes zones alors vous pourrez pas toutes les représenter il faudra faire des choix par exemple en afrique on a choisi de représenter la cdao et la cemac mais il faut savoir qu'il ya une multitude d'alliances autres voilà on ne peut pas tout représenter donc comme on vous le disait il faut pas faire plus de 15 figurés donc à un moment il faut faire des choix prendre les alliances qui sont les plus pertinentes celles qui marchent le mieux et enfin sur donc sur notre dernière partie qui est un petit peu on va dire une une remise en cause de cette organisation des puissances dans le monde on est parti du coup sur défiguré ponctuel tout simplement parce que c'est ceux qui nous paraissait les plus logique alors on a effectivement pour la prolifération nucléaire on va représenter les puissances nucléaires dans le monde qui sont officielles et officieuses je pense à la corée du nord et à l'iran on a fait un panorama on a décidé aussi de lister les grands conflits en cours sur la planète pour montrer finalement que sur tous les continents on a encore des guerres civiles des guerres inter étatiques des problèmes divers et montrer finalement que si les conflits la configuration des puissances dans le monde était efficace on devrait arriver à éradiquer la guerre ce qui n'est pas le cas et enfin on a parlé des préoccupations environnementales qui peuvent être la désertification la pollution des eaux je pense que vous voyez tous en ce moment sur internet c'est ces îles de déchets qui sont un petit peu partout dans tous les océans du monde et on a parlé également de la fonte des glaces et là du coup les figurés ponctuelles sont tout à fait pertinents pour représenter ces phénomènes dernier point donc ça ce serait notre dernière étape vous n'oubliez pas bien évidemment de mettre un titre à votre carte donc là on a repris le titre du sujet la configuration des puissances dans le monde une échelle et une orientation donc indiquer le nord alors vous c'est un petit peu particulier vous avez travaillé cette carte pour ce livre mais un étudiant un candidat qui aurait à la travailler dans le cadre d'une épreuve de concours combien de temps il y passe en moyenne lorsqu'il s'agit de produire des cartes les étudiants ont en tout quatre heures pour faire une dissertation et une carte nous avons proposé à l'intérieur de la méthodologie du livre une répartition normative d'accord du temps à consacrer à ce travail il semble que le minimum du minimum pour un étudiant très très efficace soit 45 minutes à consacrer à cet exercice tandis que en moyenne c'est bien davantage une heure qui est requise notamment si l'on parance à la phase préalable de réflexion qui va prendre un petit peu de temps donc la réflexion la réalisation d'une légende le choix des figurés et des couleurs leur report sur la carte et la relecture tout cela ça peut prendre jusqu'à une heure voire une heure dix dans dans les cas les plus les plus extrêmes on ne recommande pas de prendre plus de temps dans le cadre d'épreuve de quatre heures sinon mécaniquement c'est la qualité de la dissertation qui risque d'en pâtir mais retenir une heure cela semble quand même un ordre de grandeur pertinent pour beaucoup d'étudiants un grand merci à vous pour le commentaire de cette carte qui est donc issu de votre manuel il y a une vidéo qui existe aussi on a pleinement consacré à cet ouvrage voilà qui va permettre à tous ceux qui la visionneront de comprendre comment travailler avec je mettrai les liens en barre d'infos et je mettrai également le lien donc de la carte qui sera proposée en grand format sur notre site internet ça permettra à tout le monde d'aller faire des zooms qui vont bien pour bien visualiser ce dont il a été question pendant votre commentaire à tous les deux merci beaucoup merci stéphane merci à vous merci à vous